Bonjour à toutes et à toutes, à toutes et à tous, voilà, c'est du à toutes et à toutes. Là, ça devient de la discrimination positive de haut vol. Donc, je suis la régionale de l'étape. Je m'appelle Véronique Trier-Lenoir. Je préside le cancéropole Clara, qui a l'honneur et le privilège de soutenir et d'accompagner ce bel événement. Je remercie Marc Billot pour l'invitation et je rassure le professeur Vernon sur le fait que le langage officiel, c'est le français et que nous n'utiliserons pas le dialecte lyonnais de la Grande Côte qui pourrait déconcerter un certain nombre de nos collègues de la capitale. Donc, ici, nous parlons français. Je t'en prie. Donc, la session de cet après-midi, ce sont les nouvelles approches thérapeutiques, les enjeux de l'accès aux soins innovants. Nous nous aborderons successivement en compagnie de mon collègue Pierre-André Juven, qui est chargé de recherche CNRS au laboratoire CERMES de Villejuif. Enfin, successivement, l'aspect parcours des patients, accessibilité géographique et enfin les aspects financiers. Donc, je laisse Pierre-André appeler le premier intervenant et je vous souhaite une bonne réunion. J'appelle donc Monsieur Sylvain Bell. Alors, bonjour. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation aujourd'hui. Merci, Marc, pour cette invitation et me donner l'opportunité de présenter cette question de l'accès à la médecine de précision. Quel parcours pour les patients? Donc, je suis sociologue et je travaille à Gustave Roussy au sein du laboratoire CESTIM à Marseille dans l'équipe CanBios, qui est spécialisée sur les questions du cancer. Alors, quelques précisions sur la portée du discours que je vais avoir aujourd'hui. Je vais vous parler de la question de la médecine de précision et des parcours de patients dans un cadre particulier qui est le cadre des essais précoces. Alors, j'ai peut être moins de choses à dire aujourd'hui parce que vous avez bien compris. Je pense qu'un certain nombre aujourd'hui de techniques de médecine de précision sont en fait pas encore passées en routine et sont développées dans le cadre de la recherche clinique. Et donc, on a ces dernières années un ensemble d'essais qui se sont créés en France et à l'étranger également. Des essais qui visent à tester des thérapies ciblées comme Saphir, qui se déclinent à chaque fois en Saphir 1, Saphir 2, Shiva, Shiva 1, Shiva 2, MOST. Mais aussi, et je ne l'ai pas mis, c'est quasiment les trois petits points, une myriade d'essais cliniques industriels qui visent à tester des traitements ciblés. Mais ces essais de thérapie ciblée sont souvent accompagnés, soit de manière collée directement, soit de manière séparée par des essais de screening moléculaire comme Moscato, Profiler, Permed, BIP, qui se déploient au niveau national. Et donc, on peut s'interroger sur la manière dont les patients accèdent à ces différents traitements dans le cadre des essais. Et donc, ça déplace un petit peu la question parce que ça pose la question de comment on accède à des essais cliniques et notamment à des essais cliniques précoces. Et donc, c'est à cette question que je vais essayer d'apporter des éléments de réflexion à partir d'un nombre de travaux de recherche que l'on mène. Donc, ça, c'est un peu le plan de ma présentation. J'y reviendrai. Alors, quelques mots sur la méthodologie que l'on développe. L'idée, donc, c'est d'étudier les innovations, donc ces essais cliniques par l'intermédiaire de la participation des patients. L'idée est de voir comment le patient, d'une certaine manière, par son parcours, va être amené à être pris en charge dans différents contextes. Et qu'est-ce qui est amené, qu'est-ce qui est organisé pour faire circuler ce patient ou qui n'est pas organisé et quels sont les liens entre ces différents contextes et les expériences individuelles. Et donc, ça nous amène à développer différentes méthodes d'analyse, en tout cas d'études. Tout d'abord, on essaye d'étudier ces centres qui mettent en place ces essais cliniques pour savoir comment ils s'organisent, comment ils organisent ou pas la venue des patients. Et comment cela, ça se retrouve également dans les histoires de maladies, donc en allant voir directement les patients, voir eux, comment ils reflètent cette expérience qu'ils ont pu avoir ou n'ont pas pu avoir. Et enfin, on a aussi toute une partie sur laquelle je vais présenter aujourd'hui, qui est d'objectiver, d'une certaine manière, des trajectoires type d'accès à ces essais pour, notamment, évaluer les potentielles inégalités. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter principalement les résultats d'un programme qui s'appelle, peut-être je pourrais le mettre au passé, qui s'appelait EGALICAN, qui faisait étudier les conditions d'accès aux essais précoces en cancérologie. C'est un programme qui s'est décliné en deux grands volets qui ont été tous les deux financés. Vous avez ici les financeurs. Le premier, qui s'appelait EGALICAN 1, qui avait pour but d'identifier les enjeux d'accès aux essais précoces, qui était une étude qualitative. L'idée était de comprendre comment, dans le cadre de ces essais, les questions d'égalité se posaient ou pas. Et notamment, de voir comment les valeurs propres aux soins, notamment d'équité déjà, se retrouvaient ou pas impliquées dans ce travail de recherche. Et dans le deuxième volet, que l'on a terminé l'année dernière, l'idée, c'était cette fois-ci d'étudier les trajectoires d'accès dans le réseau CLIP de l'INCA. Donc, le réseau CLIP de l'INCA, c'est les centres labellisés INCA de phase précoce. Il y en a 16 en France. Donc, l'étude a été menée dans 9 de ces 16 CLIP. Et on a fait passer, cette fois-ci, des questionnaires auprès de 1342 patients inclus. L'idée, cette fois-ci, était d'objectiver concrètement comment les patients accèdent à ces essais et voir s'il y avait ou pas des inégalités sociales. Et de réfléchir à la nature même des inégalités sociales qui se posent dans le cadre de l'accès à la recherche. Alors, la recherche comme soin, et là, je pense que ça fait écho à ce qui a été dit dans les sessions précédentes, parce que ici, c'est un édito dans un grand journal, je crois que c'est dans le Figaro, sur un malade qui venait de décéder et qui était un malade en colère, parce que c'est un malade qui s'est battu, je reprends ces mots, qui s'est battu pour accéder à des essais, à des thérapies innovantes dans le cadre d'essais. Alors, je ne voudrais pas qu'on caricature le propos de ce malade, parce que si je n'ai pas pu le connaître, parce qu'il est décédé avant que je travaille là-dessus, mais j'ai travaillé avec sa famille et j'ai pu recueillir aussi les témoignages qu'il a laissés. Et ce combat qu'il avait n'est pas un combat pour les essais cliniques. Et au contraire, si on retrace le parcours de ce patient, il est très intéressant de voir qu'il a rompu avec les codes des essais cliniques. Il a obligé, il a réussi grâce à son capital social, c'est un parcours très particulier, mais il a obligé les industriels à l'inclure dans des essais, alors que théoriquement, il n'avait pas le droit d'être inclus. Concrètement, il est passé d'une phase 1 à une phase 2, quelque chose qui, en principe, ne se voit pas dans un design d'essais. Et donc, le combat de ces malades qui veulent participer à des essais ne veut pas dire qu'ils soutiennent les industries pharmaceutiques ou encore moins qu'ils soutiennent les médecins, forcément. C'était, il me semble, un point qui est important à faire. Et donc, dans cette première partie, l'idée, c'est de vous montrer comment cette recherche est considérée comme un soin et comment cette conception de la recherche comme un soin se constitue à un enjeu collectif, à un niveau collectif, excusez-moi. Alors, pourquoi dire que la recherche est un soin ? Parce que, concrètement, ce qui amène ces patients à participer à ces essais, c'est avant tout une demande de soins. Et lorsqu'on leur demande, et il y a aussi des études là-dessus, qui montrent que les patients, s'ils participent à ces essais, c'est avant tout pour avoir accès à un nouveau traitement. Et dans ce sens, on peut considérer réellement que la recherche se positionne comme une prolongation du soin, une prolongation du soin curatif, mais pas que, il y a des travaux là-dessus, qui montrent aussi que ces essais sont recherchés parce qu'ils apportent une certaine prise en charge globale du patient. Et c'est des patients qui sont souvent satisfaits de la prise en charge qu'ils ont eue, au-delà même du bénéfice de l'essai. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas être critique là-dessus, je renvoie la parole des patients. Et donc, qu'est-ce qu'on observe ? C'est que l'information sur ces essais, elle est médiée par les médecins référents. Et en fait, les patients, dans le cadre de l'étude qu'on a menée, se renseignent très peu par eux-mêmes. Et en fait, ce sont dans la très grande majorité les médecins qui les ont informés sur l'existence de ces essais. Et donc, on voit qu'il existe, ce qui peut être problématique, une forme de continuité très forte entre le soin et la recherche clinique pour ces patients. Et on l'observe de manière très concrète dans les taux de patients qui acceptent de participer à ces essais. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien les essais précoces, ce sont quand même des essais qui ont un impact majeur sur les patients parce qu'ils sont hospitalisés à de nombreuses reprises. Il y a beaucoup d'examens, etc. Donc, on pourrait être assez étonné de retrouver des taux d'acceptation aussi importants. Continuité, mais également rupture. Il me semble que c'est important de le souligner parce qu'on est dans une situation où ce n'est pas parce que les patients ont tous dit oui qu'ils seront tous inclus. Et on se retrouve au final avec des taux d'inclusion qui sont plutôt autour des 30%. Donc, on se retrouve avec quand même 70% des patients qui voulaient participer, qui se retrouvent exclus en dehors de ce qu'ils souhaiteraient. Et on voit que cette question de la rupture, elle est très clairement perçue par certains patients. Là, on a un patient qui est particulièrement éclairé et qui explique que s'il ne sera pas inclus, il va avoir une pause thérapeutique de deux mois, ce qui risque d'avoir des conséquences majeures au moment où sa maladie rechute. Alors ça, c'était du côté de la demande. Maintenant, d'où vient l'offre et comment elle s'organise, cette offre d'essais? Cette offre, elle est principalement organisée au niveau des unités d'essais cliniques précoces. Vous le savez tous. Comment elle s'organise? Elle s'organise à travers des manières de médiatiser les essais. On a bien entendu les différentes bases de données qui permettent de rendre visible cette offre d'essais. Mais on a aussi on a un exemple ici dans le progrès de la presse grand public qui vise à mettre en avant cette promesse de la recherche clinique et qui amène les patients à s'orienter vers ces essais. Mais on a aussi ce qu'on a appelé des réseaux d'adressage de patients, c'est à dire des médecins qui vont envoyer leurs patients vers un centre. Et là, on a ici, dans le cadre de notre étude, le réseau d'adressage des différents centres qu'on a étudié. Tous les gros points sont un hôpital et tous les petits points sont des médecins qui ont envoyé au moins un patient vers cet hôpital. Et ce que l'on constate de manière très intéressante, on pourrait s'en douter, vous allez me dire, c'est une évidence triviale, c'est que les médecins envoient principalement vers un seul et même hôpital. Et donc, ces réseaux d'adressage de patients, ils ne sont pas distribués à toute la France. Ils sont spécifiques à chaque centre. La deuxième chose, ce sont les procédures de recours à la recherche clinique. Là, j'ai pris l'exemple du DITEP de Gustave Roussy, mais il y a d'autres procédures et on voit que ces procédures sont très variables d'un centre à l'autre, d'une région à l'autre, parce qu'il y a des logiques aussi d'implication de ces centres au niveau local, avec des centres, par exemple, qui ont favorisé un référencement inter-centre, avec des procédures internes à différents centres de lutte contre le cancer. Alors, jusque-là, l'histoire, on reste quand même sur quelque chose où on a des patients d'un côté qui souhaitent être soignés et de l'autre, des unités qui organisent la recherche. Et si on peut parler, il me semble, d'une question plus générale d'accès à la recherche, c'est parce qu'elle a été constituée à un niveau politique par notamment les politiques nationales. Et là, je vous cite le plan cancer qui, dans l'axe réduire les inégalités et les pertes de chance, a un volet garantir un accès plus égalitaire et plus large à l'innovation et aux essais cliniques. Et on retrouve cette idée dans la labellisation CLIP de l'Inca, où le premier objectif, quand même, c'est dans l'ordre. Après, il y a d'autres objectifs, mais c'est quand même de faciliter la mise à disposition des nouveaux médicaments pour les patients en s'appuyant sur un réseau organisé capable de proposer à l'ensemble des patients en France l'accès à des essais cliniques de phase précoce. Et donc là, il me semble que la question de l'accès à la recherche n'est plus une question qui est liée à des relations particulières médecins soignants, médecins patients, excusez moi, et de l'autre côté des unités de recherche. Mais c'est posé comme un problème plus général. Et si on le pose comme un problème plus général, se pose la question de comment se fait la transition du soin vers la recherche, comment ces patients en viennent à être pris en charge dans ces essais cliniques. Et vous avez ici la carte, je suis désolé, pas de très bonne qualité, la carte, vous avez à chaque fois, chaque point est un patient qui est relié à l'hôpital dans lequel il a été pris en charge. Donc comment on en arrive à cette carte là? Alors, le premier constat qu'il faut faire, c'est que participer à ces essais précoces nécessite de se déplacer, nécessite une mobilité spécifique à la recherche. Et ça, on peut le mesurer de manière très concrète, c'est que dans le cas de l'étude qu'on a mené, les patients sont en moyenne à 50 kilomètres du centre qui propose l'essai clinique précoce. Les données sur les soins du cancer en général, les soins standards, c'est 25 kilomètres. Donc participer à un essai, ça double la distance que l'on a avec le centre de recherche. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une distance qui est quasiment institutionnelle parce qu'on a travaillé sur neuf clips. Mais lorsqu'on a demandé aux patients où est ce qu'ils avaient déjà reçu des soins pour leur cancer, ils ont déclaré près de 250 établissements différents. Donc, on voit que participer à la recherche, c'est aussi concentrer à un moment donné ces patients autour d'un petit nombre de centres experts. La deuxième chose, c'est que cette distance institutionnelle, mais aussi géographique, elle est inégalement répartie dans la population. Et dans les patients qu'on a interrogé, les deux tiers étaient déjà pris en charge dans le centre clip. Avant la participation à l'essai, mais parmi eux, 80% ont eu des traitements ailleurs. Donc, on en a 20% dans ce lot qui sont directement là dans le centre clip depuis le début de leur maladie et participent à un essai. Pour les autres, il y a un déplacement avant la proposition d'essai. Et enfin, on a une troisième catégorie qui est la plus intéressante, enfin la plus intéressante ou une qui, en tout cas, pose question, qui est le tiers de patients qui se déplacent spécifiquement pour l'essai. Et ces patients, ils viennent sensiblement de plus loin. On est à 100 km en moyenne et ils sont déjà plus traités en amont. Donc, ça, c'est un point qui est essentiel. Et ça, on ne l'a pas fait dans le cadre de l'étude des Gallicor, mais on l'a fait juste dans le cas des patients du DITEP. Ce que l'on voit, c'est que les patients extérieurs, ces fameux tiers de patients qui viennent de l'extérieur, ont 11 fois moins de chances d'être inclus dans un essai. Donc, c'est sur eux que pèse le plus de contraintes de la participation à un essai. Et au final, ce sont les patients qui ont le moins de chances d'être inclus. Donc, là, il y a une vraie réflexion à mener. Et donc, on s'est demandé ces parcours, d'accord, cette distance. Qu'est ce qui amène ces patients à aller vers un centre et comment? Qu'est ce qui les protège? Comment ça s'organise tout ça? Et ce qu'on voit ici, donc, on a la carte avec la répartition des patients. Et on a regardé pour chaque aire géographique. Est ce que les patients étaient envoyés vers un seul et même centre ou vers deux centres différents? Donc, en fonction de la couleur du carré. Et ce qu'on voit de manière très claire, on n'avait peut être pas besoin de faire cette carte pour l'observer, c'est que les patients vont dans le centre régional. Ils ne vont pas à l'autre bout de la France. Ils vont avant tout être traités dans le centre régional. Et ça, ça a un impact fort parce qu'on était très étonné quand on a eu les résultats de cette enquête. C'est qu'on ne voyait pas beaucoup d'inégalités sociales apparaître malgré toutes ces contraintes qu'on connaît sur ces essais cliniques. Et là, vous avez la différence entre les patients de notre étude, donc en bleu et les patients d'une étude vicant sur des patients qui sont atteints d'un cancer. Et on voit qu'il y a bien une sous représentation des personnes qui ont un niveau inférieur au bac et une sous représentation des personnes supérieures au bac. Mais lorsque l'on compare les différentes données, lorsque l'on apporte aussi les catégories socioprofessionnelles, ces différences ne sont pas très importantes. Et donc, ça nous amène à dire qu'il y a une forme de protection sociale qui s'applique à ces patients, qui est liée au système de santé. Parce qu'en fait, ces patients, ils demandent un soin et sont transférés dans le cadre d'une demande de soin. C'est à dire, on les envoie vers un centre expert, se voir rembourser leur traitement et d'une certaine manière, on retrouve cette continuité. Par contre, ces inégalités, elles sont propres au système de santé au sens où vous avez ici pour chaque ligne un hôpital. Et donc, on voit que la répartition du niveau de formation au niveau de chaque hôpital, elle est par contre très, très différente. Je n'ai pas mis en face quels étaient les hôpitaux, mais on peut les retrouver. On sait qu'il y a des inégalités sociales de santé et là, on voit qu'on retrouve ces inégalités sociales de santé. Tout le monde ne va pas dans les mêmes hôpitaux. Alors, on a dit un accès par le soin qu'on voit déjà qui pose question, mais c'est un accès par le soin qui est contraint par la recherche. Pourquoi contraint par la recherche ? Parce qu'accéder au centre A, ce n'est pas accéder au centre B. Et ça, simplement, vous voyez qu'il y a un nombre d'essais disponibles par centre qui est très variable. La deuxième chose, c'est qu'on voit les pathologies. Donc, on a toujours ici un centre et on a les différentes pathologies de patients inclus. Et on voit que certains centres, et c'est assez logique dans le cadre d'une activité de recherche, sont spécialisés sur certaines pathologies. Sauf que, bien entendu, pour les patients, si vous avez un cancer du sein à côté d'un centre spécialisé sur les cancers hématologiques, on n'aura pas d'essais pour vous. Donc, c'est pour ça qu'il y a bien un accès par le soin, mais en même temps, on n'arrive pas à des offres qui sont similaires d'un centre à l'autre. Et donc, ça pose vraiment la question des opportunités qui se posent à ces patients et de la manière à quoi ils accèdent réellement une fois qu'ils sont dans le centre expert. Alors, maintenant, si on réfléchit un petit peu à la médecine de précision, qu'est-ce que ça change de participer à des essais de médecine de précision ? Là, simplement, c'est une petite courbe pour vous dire que c'est un phénomène, certains le savent, qui est relativement nouveau. Mais on voit ici, c'est les types d'essais disponibles à l'Institut Gustave-Roussy et on a regardé les essais qui avaient un biomarqueur. Et on voit que depuis 2012, ce nombre d'essais avec biomarqueur a triplé. Donc, c'est vraiment un phénomène relativement récent qui est en train d'arriver et qui arrive par, notamment, ces essais précoces. Alors, c'est plutôt des pistes de réflexion ici que je vais vous apporter parce que vous allez voir, c'est plutôt des travaux qu'on a en cours sur cette question du rôle de la médecine de précision sur cet accès à la recherche. Tout d'abord, il y a la question du screening moléculaire. En effet, avant de participer à ces essais, il est nécessaire pour les patients d'accéder à un screening moléculaire. Et on voit que ce screening moléculaire repose la question de la coordination entre le temps du soin et le temps de la recherche. Un exemple, simplement, on a pris un essai de screening moléculaire et on a regardé le temps entre la proposition de l'essai de screening et l'inclusion dans un essai de phase 1. Et on voit ici qu'on a quasiment 200 jours. Ici, on a la médiane et ici, on a la moyenne. Donc, ça veut dire que déjà, avant même de rentrer dans l'essai de phase 1, on a ce temps-là qui est nécessaire. La question, c'est à quel moment on propose cet essai de screening moléculaire aux patients et quelles conséquences ça va avoir pour leur prise en charge. Et là, on voit qu'il y a des stratégies qui sont mises en place au niveau des centres, par exemple, pour anticiper l'essai de screening avant de ne plus avoir de traitement. Donc, on va proposer l'essai de screening au moment d'une première rechute. On sait qu'on a un traitement à mettre en place et on se dit on aura dans la poche l'information sur les caractéristiques génomiques du patient pour éventuellement l'orienter vers un essai de phase 1. Donc là, on voit qu'il y a une nouvelle forme de coordination qui, bien sûr, n'est pas répartie également entre les centres. Et on voit que ça pose toute la question de la culture qu'il peut avoir de recherche ou pas d'un centre à l'autre parce que tous les médecins ne vont pas forcément avoir ce réflexe. Est-ce qu'il faut l'avoir ? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Mais en tout cas, ça pose la question de cette culture de la recherche. Et donc, bien sûr, de nouvelles limites aussi à l'inclusion. On en a parlé hier. Ces limites à l'inclusion, elles sont simples. C'est que lorsque l'on voit que dans l'essai profiler, 8% des patients ont finalement été traités. Tout à l'heure, je vous présentais 30% de patients qui n'ont pas qui ne sont pas inclus. Là, on est à 8%. Donc, on a de nouvelles contraintes qui viennent peser sur l'accès des patients et sur l'inclusion de ces patients. Ensuite, on a aussi des nouvelles échelles qui s'imposent parce que le problème de ces essais de screening moléculaire, c'est qu'on ne sait pas forcément sur quoi on va tomber. Et on n'a pas forcément l'essai qui pourrait correspondre. Et donc, on a des réflexions en cours. Ce ne sont pas que des réflexions, aussi des tentatives concrètes de dépasser ce niveau local que j'ai décrit tout à l'heure de différentes manières. Par exemple, on a une liste des essais avec biomarqueur qui a été mis en place par l'Inca pour que les centres puissent dire « Ah, moi, j'ai un patient avec tel biomarqueur. Potentiellement, je pourrais l'envoyer à l'autre bout de la France. » Je reste sur le « potentiellement ». On a aussi ces fameux essais multibras, pieuvres, pour reprendre la terminologie qui a été utilisée tout à l'heure, qui sont développés. Simplement pour dire, dans nos données, on a identifié les essais de screening moléculaire dans l'étude des Gallicans. Et on voit déjà que ces patients viennent de plus loin lorsqu'ils participent à un essai de screening moléculaire. Donc, ce n'était pas designé pour ça, mais c'est une information, en tout cas, que l'on a. Donc, on en est actuellement dans nos recherches. On est en train d'essayer d'explorer les différentes échelles de déploiement de cette médecine de précision autour de trois projets. Tout d'abord, l'échelle locale, parce que pour l'instant, c'est beaucoup concentré à ces centres experts. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre comment ces médecins référents envoient leurs patients vers tel ou tel centre, pourquoi ils l'envoient et qu'est-ce qu'ils connaissent ou pas de ces essais. Donc, on a un premier projet sur vraiment les réseaux d'adressage et qui va sur ces médecins qui ne sont pas les médecins spécialisés, mais qui sont les médecins qui prennent en charge le cancer de manière plus commune, de ces 250 centres. On a un autre projet qui est cette fois-ci à l'échelle nationale, parce qu'il y a une autre chose qui nous paraît très intéressante en tant que sociologue, c'est qu'on voit que ces essais de médecine de précision servent également à normaliser ce que sera ou ce que devra être cette médecine de précision dans le futur. Et donc, on va essayer de suivre un essai qui est mis en place dans le cas du plan France Genome 2025 et qui est censé, en tout cas, servir de base de recommandation pour les pratiques futures. Et enfin, un troisième projet qui est en cours à l'échelle européenne cette fois-ci, qui est la question de l'accès des enfants et des adolescents aux essais précoces en cancérologie. Vous savez que les cancers de l'enfant sont une maladie rare et donc la question de l'inclusion quasiment se porte directement à l'échelle européenne. Et donc là, on a toutes des questions de circulation au-delà des frontières qui se posent, qui peuvent paraître un peu utopiques, mais en tout cas, qui sont posées par les acteurs, qui sont posées au niveau de l'Union européenne. Et donc, on essaye de comprendre comment se fait cet accès pour les enfants. Merci à vous tous, simplement pour remercier les personnes avec qui je travaille, parce que c'est un travail collectif. Donc, dans le groupe, le petit groupe de sociologues, Émilien Schulz et Solène Karoff et Can Bios, Julien Mancigny et Aline Saradon et tous les autres qui sont inscrits là. Et aussi, merci à tous les patients qu'on rencontre quotidiennement pour faire ce travail. et aux équipes de médecins et de recherche, parce que c'est un travail qu'on fait directement avec tous les acteurs de terrain, que j'entends acteurs de terrain, médecins, patients, chercheurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette présentation. Je donne tout de suite la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'en ai sinon, évidemment, mais... Oui, il y a une question ici. Sophie Gommel, CRCL. Tu as insisté sur potentiellement. Est-ce que tu peux juste développer ? Tu l'as repris deux fois, le terme ? Sur l'intérêt potentiel de ces essais, c'est ça ? Non, non, c'est la vie précédente quand tu... L'adressage. Non, c'est la vie précédente. Alors, potentiellement, à quel niveau ? Je suis désolé. C'était par rapport à... On ne peut pas envoyer les patients... Ah oui, non, potentiellement... Oui, oui, excusez-moi. Bien sûr. Pourquoi potentiellement ? Parce qu'aujourd'hui, cet accès, je reviens à ma carte, il ne se fait pas au niveau national. Alors là, on a enlevé Gustave Roussy, mais bien sûr, Gustave Roussy a un accès beaucoup plus étendu, etc. Néanmoins, Gustave Roussy ne suffit pas à éponger les patients qui ne vont pas dans leur centre local. Et ce n'est pas non plus la volonté, je pense, de cet hôpital. Donc, pour l'instant, la question de la circulation au-delà du centre local, elle est complètement liée, pour le coup, à la relation que les patients sont capables de mener avec leur médecin, mais aussi au remboursement. Pour l'instant, il y a une hétérogénéité du remboursement des frais de déplacement, et c'est toute une question qui se pose par les caisses d'assurance maladie. On sait que certaines caisses acceptent de rembourser le déplacement dans le cadre des essais, le déplacement qui n'est pas pris en charge par l'industriel, ou quand c'est un essai académique, des fois, les déplacements ne sont pas du tout pris en charge. D'autres caisses d'assurance maladie acceptent de le prendre en charge. Donc, quoi je dis potentiellement, c'est qu'on ne sait pas très bien comment ça se passe pour l'instant, vraiment, la circulation d'un centre à l'autre. Et je parlais de la pédiatrie, on travaille sur la pédiatrie, où c'est très développé, il y a cette idée qu'il faut vraiment que les patients arrivent vers le centre expert. Même dans le cadre de la pédiatrie, pour une pathologie rare, où les choses sont encore quand même pas mal discutées par rapport à chez l'adulte, dans des petits groupes restreints où les gens se connaissent bien, on voit que cette circulation, elle est loin d'être parfaite, elle pose plein de contraintes et plein de questions sur aussi des enfants ou des personnes malades atteintes d'une maladie grave, qu'on va renvoyer à des centaines de kilomètres de chez eux, à un moment très critique de leur maladie. Et donc, ça pose aussi cette question-là, sachant que ces patients, eux, sont des fois très proactifs. Et donc, il y a aussi ce décalage. Quand on a un patient, j'aurais pu mettre cet extrait, qui se retrouve complètement désarçonné sur le fait qu'on ne lui propose pas l'essai. Parce que quand vous avez fait 1000 kilomètres pour participer à un essai, et qu'à la fin, on vous dit que vous n'êtes pas incluable, éligible, vous ne comprenez pas. Deuxième question, ici. Oui, Jean-Philippe Pierron, Lyon. En fait, j'avais une question, c'est est-ce qu'on a des études comparatives avec d'autres pays, voire d'autres continents ? Et puis, une seconde, mais je ne sais pas si c'est une bonne question, mais je la pose. Est-ce que pour pallier ces questions de distance géographique, le fait qu'aujourd'hui, on puisse avoir des demandes d'analyse à distance par poste interposé, si je puis dire, ça a des effets sur ce type de compréhension de la mobilité ? Alors, sur la question des analyses comparatives, effectivement, il n'y a pas d'analyse comparative déjà en soi. Il y a des analyses dans d'autres pays qui ont été faites. Le problème, c'est effectivement, c'est cette dimension très liée au système de santé. Par exemple, les analyses américaines sont très peu comparables avec nous parce que les problèmes de mobilité qui se posent aux Etats-Unis sont quand même assez éloignés des problèmes de mobilité qui se posent en France. Donc, en fait, non, il n'y a pas vraiment d'analyse comparative et il n'y avait pas de données en France sur ces patients. Donc, c'était aussi un des enjeux, c'était d'objectiver cette population-là pour la première fois au niveau national. Et pour votre deuxième question, on va dire que c'est un peu en cours et c'est plutôt les projets futurs, mais effectivement, c'est une question qu'on se pose sur le rôle, en tout cas, de cette discussion plus à distance sur cette circulation. Valentin Roust, je suis internat d'oncologie à Lyon. Moi, j'avais déjà juste, il n'y a pas Lyon sur votre carte, non ? Je me trompe, vous n'avez pas les données Ronald parce que j'avais l'impression qu'on était un plus gros centre que ça. Effectivement, il n'y a pas les données Ronald. Et juste par rapport aux essais de phase précoce... Ce n'est pas moi qui ai décidé de ne pas m'essayer de Lyon-Alphe. Juste par rapport aux essais de phase précoce, on sait qu'ils sont vachement générateurs d'espoir, pour nous les oncologues et aussi pour les patients. Et comme vous dites, ils parcourent parfois des centaines de kilomètres. Après, c'est souvent des patients qui sont à une étape de leur parcours déjà avancé. Il faut qu'ils restent en très bon état général pour être inclus. Et finalement, est-ce qu'on a un moyen d'évaluer si, de manière générale, non pas au cas par cas à chaque essai, parce qu'évidemment, on essaie toujours de prouver qu'il y a un avantage en survie pour ces patients-là, mais est-ce qu'on leur rend service, en fait ? Parce que du coup, c'est super d'avoir accès à l'innovation thérapeutique comme ça. Évidemment que ça doit se développer, mais c'est vrai qu'un petit peu, on en parlait hier avec notre espèce de hyper-optimisme d'oncologue, on espère bien que pour ce patient-là, ça va marcher. Mais en fait, on sait très bien que cette phase précoce, il marche très rare, enfin, peu finalement. Et que c'est souvent le patient exceptionnel chez qui ça marche. Et on est super content parce que chez lui, on va essayer de trouver le biomarqueur de réponse. Mais voilà, je pense qu'il y a l'espoir déçu parfois de ne pas pouvoir être inclus. Puis il y a l'espoir encore plus déçu que... On sait très bien que c'est des molécules où on commence juste à les tester. Et que très souvent, la production va s'arrêter après la phase 1 parce que finalement, ça va être arrêté pour futilité. Et du coup, voilà, jusqu'à quel point on leur rend service à ces patients-là ? Je pense que c'est une très bonne question. Enfin, ça pose la question de l'information. Et il me semble que ce qu'ouvre en tout cas ces résultats, c'est notamment de poser la question de quelle information est disponible à ce niveau-là. Parce qu'à ce niveau-là, c'est pas une information liée à un essai particulier. Parce que dans le cadre des essais précoces, alors à part les essais ouverts très largement, on ne peut pas savoir si le patient va être dans l'essai A, l'essai B, l'essai C, parce qu'il y a trop de facteurs qui influencent ça. Et la question, c'est quelle information généraliste on est capable d'apporter à ces patients et aux médecins aussi qui les traitent pour pouvoir les orienter à un moment donné, à un moment donné où se fait la décision. Parce que la décision, elle est là. Et les patients qui ne veulent pas participer à ces essais, il y en a un. Ils ne sont pas tous d'accord. Mais ils sont là, mais ils ne viennent pas dans le centre. Ils ne vont pas se déplacer jusque dans le centre. Une fois qu'on a fait cette démarche de se déplacer, c'est que déjà, on a préaccepté quelque chose. Donc, il me semble qu'il y a un enjeu qui est quelle information on donne. Et dans le cadre de la pédiatrie, on était à un colloque de médecins pédiatres. Et il y a une médecin qui a dit, « Ah, mais moi, je suis le petit médecin d'un centre périphérique qui ne comprend rien. Et je ne sais pas comment parler de ces essais à mes patients et à leur famille. » Et j'ai besoin d'avoir les clés pour leur parler, pour leur donner la bonne information, ne pas leur donner trop d'espoir, ne pas non plus leur dire que ça ne sert à rien, mais essayer de leur donner l'information la plus juste. Et on a besoin de vous. Et ça, le consentement éclairé, il n'est pas là pour aider. Alors, à défaut, est-ce qu'il y sert aussi après ? Mais en tout cas, il n'y a pas de document officiel. Et donc, je pense que là, il y a une réflexion à voir sur quelle information on peut donner à ce moment-là. Mais aussi, parce que nous-mêmes, en tant que médecins, c'est dur de donner une information à l'air parce que c'est tellement des effets précaires que c'est très fou pour nous aussi. Bien sûr. Non, non, mais j'entends bien. Mais voilà, en tout cas, il y a une question à réfléchir sur comment on peut en parler et comment on peut aussi vous donner de l'information. Bonjour, Bernard Varelle, l'Association de patients France L'Info. Il y a quelque chose qui m'a échappé, je pense. On parle bien uniquement des essais de phase 1. Oui, uniquement des essais précoces. D'accord, excès précoces de phase 1. Et vous n'avez pas trop parlé de ces essais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a le traitement versus placebo ou pas ? Non, non, c'est un cas où c'est des essais qui ne sont pas randomisés. Donc, il n'y a pas de comparaison de traitement. Tous les patients ont le traitement. D'accord. Et bien sûr, ils sont complètement informés. Ils sont complètement informés de cette situation. Merci. Je veux juste dire que les essais phase 1, il y a 20, 30 ans, ça n'avait pour le malade aucun intérêt. C'était clair. Là, l'intérêt est modeste, mais il existe. Je vous rappelle quand même que beaucoup d'autorisations de mise sur marché ont été faites ces dernières années après des phases 1, ne serait-ce que dans le mélanome métastatique, les antipidouanes. des phases 1. Donc, il y a un bénéfice qui peut exister, c'est clair. Il ne faut pas rêver en même temps. C'est quelques pourcents, mais c'est un bénéfice réel. Ce qui n'était pas le cas avec les traitements non ciblés. Oui, bien sûr. Cela dit, puisque la question était relativement courte et qu'il nous reste une minute, je peux passer la parole tout en haut pour la dernière question de cette présentation. Merci beaucoup. Une question intéressée, excuse-moi, à défaut d'être intéressante, en plus. Quand tu dis effectivement, il faut développer l'information en répondant à l'oncologue, est-ce que justement, vous, au niveau de l'IPC, vous avez commencé à réfléchir, à explorer les modalités de ce transfert d'informations ? Elle est intéressée, ma question. On aimerait commencer, mais le fait qu'on ait un projet qui vient de commencer, dont on a eu la réponse, c'est un peu le cadre dans lequel on voudrait commencer à réfléchir à ça. Donc, ce n'était pas quelque chose qu'on avait identifié initialement, mais sur lequel on aimerait bien commencer à réfléchir. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Sylvain.